Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la paroisse Saint-Gigné. En ce temps de confinement où on a certainement plus de disponibilité pour prier, j'aimerais vous présenter un exercice spirituel qu'il m'arrive de faire moi-même quand je prie. Et si vous avez l'habitude de faire oraison, c'est un exercice qui vous paraîtra familier et très simple parce qu'il reprend les grandes traditions de prière chrétienne. Cet exercice reprend aussi les consignes que donne sainte Thérèse d'Avila dans le livre de sa vie et qui me paraissent assez universels. Il s'agit pour elle de rester actif dans la prière et dynamique, particulièrement tant que Dieu lui-même n'intervient pas directement dans notre âme. Il ne s'agit pas de ne rien faire quand on prie, il ne faut pas non plus chercher à faire le vide en soi, en arrêtant le cours de notre imagination, de notre mémoire ou de notre volonté, parce qu'on n'y arriverait jamais complètement. Mais d'une façon ou d'une autre, il faut que Jésus soit toujours présent au centre de notre vie de prière. Et ces principes que l'on trouve chez saint Thérèse d'Avila étant rappelés, je vous présente cet exercice en trois étapes que vous pouvez répéter aussi souvent que vous le voulez. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous ne risquez pas d'avoir des courbatures à la fin de ces exercices. Première étape, il s'agit de se recueillir, se disposer à faire oraison dans le calme. Je ne vais pas m'étendre sur ce point, mais chaque fois que nous aurons des distractions, nous pourrons revenir à cette première étape en nous rappelant le sens de cet exercice. C'est un temps pour Dieu, un temps donné au Seigneur. La deuxième étape, c'est se mettre en présence de Dieu. Réaliser qu'il est là, parce que l'oraison, dit Thérèse d'Avila, et je la cite, est un commerce intime d'amitié avec Dieu dont on se sait aimer. Je cite encore Thérèse d'Avila. Troisième étape, Cette troisième étape, c'est juste un changement de perspective, finalement, par rapport à l'étape précédente. On essaye d'entrer dans la prière de Jésus. Comme l'écrit Saint Jean Eude, je cite, Nous devons être animés de l'Esprit de Jésus, vivre de sa vie, marcher dans ses voies, être revêtus de ses sentiments et inclinations, faire toutes nos actions dans les dispositions et intentions dans lesquelles il faisait les siennes, en un mot, continuer et accomplir la vie, la religion et la dévotion qu'il a exercées sur la terre. Alors, pour conclure, dites-vous bien, comme l'écrit Paul, que par cet exercice, nous ne faisons rien de plus que de nous rendre un petit peu plus disponibles à l'action de Dieu en nous. Je cite Saint Paul aux Romains, chapitre 8, Voilà, bien, bon courage et profitons de ce temps de confinement pour habiter, comme disait Sainte Catherine de Sienne, la cellule de notre cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada